Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de l'émir du Qatar, qui lors de sa venue au Jeu Mitterrandiator en 2022, a signé un maillot de l'Algérie très très spécial. Un média qatari a balancé ça, c'était très structuré, une caméra était là, tout a été filmé, mis en avant, monté. On va se demander est-ce que c'est pour rien, c'est pas pour rien, est-ce que c'est un signe, c'est pas un signe, est-ce que c'est du positif, du négatif, bref, à vos commentaires, donnez-moi votre avis, dites-moi ce que ça signifie pour vous, est-ce que ça ne signifie rien, ça signifie quelque chose, bref, exprimez-vous, toujours dans le respect. Bien évidemment, avant de commencer, on va faire une petite aparté sur une petite chose. Au niveau du dossier Algérie Cameroun, énormément de gens, depuis plusieurs semaines, me demandent alors ce qu'il en est, je crois que j'ai des messages tous les jours, que ce soit sur Twitter, sur Insta, sur Youtube, dans les commentaires, dans les lives, on me pose la question, etc. Je vous ai dit il y a plusieurs semaines déjà, je ne peux pas vous dire ça comme si, comme ça, vous parlez de ça, je vais vous dire tout, je vais faire un récapitulatif parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, et je vais tout, vous expliquer tout, vous dire, toujours les positions, etc. Mais quand j'entends certains, certains, parce que oui, j'ai entendu ça, Tactique n'a pas défendu le recours, Tactique des aides a dit que le recours s'était fini, waouh, quel mensonge les frères, quel mensonge, heureusement que les vidéos sont là, heureusement que les abonnés savent, heureusement que les abonnés ont vu, heureusement que les communiqués sont là, que ça soit sur les réseaux, sur Youtube, etc. Parce que, Allah, des fois, tu as des gens qui veulent faire plus les patriotes que les patriotes. Allah, c'est hallucinant ce qu'on entend des fois, et ce qu'on voit, et les gens sont convaincus d'eux. Il faut savoir, les frères, une chose, avant de rentrer dans ce sujet-là, c'est que les frères, moi, j'ai toujours une ligne de conduite qui est la même, je ne prends personne pour des imbéciles, je marche droit, je sais ce dont je suis convaincu, je sais ce dont je ne suis pas convaincu, je sais quand j'hésite, je sais quand j'hésite pas, je sais quand je soutiens, je sais quand je ne soutiens pas. Donc, les gens qui ont un problème d'audition, les frères, regardez les vidéos, cliquez un peu, lisez un peu, si vous avez un minimum, un cerveau qui est en état normal, essayez de lire, essayez de comprendre, et arrêtez de déformer les propos des gens, essayez de mentir, etc. Jouez les Power Rangers du recours, etc. Parce que, Allah, ça, ça marche avec les petits 12 ans, mais pas avec nous. Alhamdoulah, toutes les vidéos sont disponibles, tous les communiqués sont disponibles, TacticZ vous a toujours dit de ne rien lâcher sur le recours, TacticZ vous a toujours dit de continuer à y croire, de patienter, et je n'ai jamais empêché personne de parler de ce recours-là. Mais la vidéo va arriver, la vidéo va arriver, moi, je la fais pour les abonnés, pas pour les gens qui ne me suivent pas, pas pour les gens qui sont peut-être jaloux dans leur cœur, qui ont une petite haine ou ceci ou cela, ça, frère, laisse tomber, on ne fait pas attention. Moi, c'est juste pour les abonnés, parce que les abonnés, il y a du respect pour eux, c'est eux qui soutiennent, c'est eux qui donnent de la force, et on les remercie toujours à ce niveau-là. Bref, une fois que ça c'est dit, bien évidemment, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à liker, et bien sûr, donnez votre avis en commentaire. On rentre dans le vif du sujet, on va passer tout de suite aux vidéos, aux vidéos, pardon, aux vidéos, aux images de ce maillot tant signé. C'est parti. Donc, comme vous voyez, ici, on a l'émir du Qatar, donc avec leur truc, la noire, là, qui mettent les Émiratis, les Saoudiens, etc., là, en blanc, là, il a le maillot qui vient d'être signé en main, donc il va le redonner ensuite, comme vous le voyez à l'image, donc à une personne chargée, je ne sais pas, de sa délégation, etc., ensuite, il va être remis aux supporters concernés, et tout ça, bien évidemment, va être mis en avant, filmé, comme on va pouvoir le voir. Donc, maillot de l'Algérie, pour ceux qui ont réussi à zoomer et lire ce qu'il y avait marqué dessus, il y aurait marqué les supporters algériens au Qatar, ou quelque chose dans ce sens-là, vous pouvez mettre en commentaire la traduction exacte pour ceux qui l'ont vu en grand et zoomé, et à l'avant, c'est le maillot de l'Algérie, floqué FIFA World Cup Qatar 2022. Donc, bien évidemment que c'est un maillot très, très spécial, très, très spécial pour le flocage qu'il y a devant, et surtout pour la signature et le message adressé par les... Donc, bien évidemment que c'est très, très spécial, comme vous avez pu le voir, c'est quelque chose qui laisse pas... qui laisse pas, voilà, qui laisse planer un doute, qui peut apporter une positivité, etc. Moi, je n'y vois aucune négativité, de toute façon, ça ne peut qu'être un signe positif, mais je répète, attention, on n'est ni qualifié d'office, ni le match est sûr d'être joué. Ce ne sont que des choses positives en faveur de l'Algérie, comme plein de choses qu'on a déjà soulevées, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, parce que sur YouTube, c'est vrai que je fais plus trop de vidéos sur ceci, sur cela, j'attends d'en faire une gros, pour récapituler tout ce qui s'est passé depuis le début, etc. Mais attention, on n'est pas qualifié, et le match n'est rien d'officiel, rien d'officiel qui dit qu'il va être rejoué. Je garde cette même position que depuis le début, je ne suis pas un vendeur de rêve, je ne vous dis pas de ne pas y croire, je ne vous dis pas que le dossier est clos, mais toutes ces choses positives-là sont bénéfiques pour l'Algérie, et quoi qu'il arrive, on soutient notre pays, on défend notre pays, et on espère que ceux qui sont chargés du dossier vont faire le job, et si c'est le cas, l'histoire retiendra ceux qui se sont battus, ceux qui ne se sont pas battus, ceux qui pensent que c'est les seuls à s'être battus, et que tout le monde est contre eux, et qui pensent qu'ils ont, c'est grâce à eux que le recours avance, peut-être il y en a qui pensent ça, des fois tu entends des scénarios d'une du FBI, Allah, d'une du FBI, vraiment FBI, esprit criminel, tout ça, et ceux qui n'ont rien fait, bien évidemment, ça reste les pires pour moi, ça reste les pires, je préfère quelqu'un qui prend des risques, qui dit les choses, etc., que quelqu'un qui ne fait rien, qui ne défend pas son pays, et qui dit depuis le début, c'est mort, c'est mort, ça sert à y croire, n'y croyez pas, c'est des menteurs, ceci, cela, bref, à vos commentaires, donnez-moi votre avis, votre ressenti, Salam l'équipe !